bonjour à toi chers spectateurs l'oiseau de paradis de paul manaté est un film dont j'ignorais totalement l'existence parce que en fait il est sorti en vod de manière très intime le 12 juin et il a été un tout petit peu mise en avant grâce à allo ciné comme sortant en salle le 29 juillet donc du coup je me suis dit que ça allait être intéressant parce que honnêtement avec du recul je me suis dit que ce film avait plus de potentiel en termes de créativité et cinéma qu'un certain autre long métrage avec des jeunes qui payent des filles pour les entraîner à pécho le résumé pour faire simple à tahiti une légende raconte qu'une femme parcourt l'île cherchant des hommes dont elle se nourrit cette légende n'est peut-être qu'un vague compte mais les retrouvailles de teyvi et yasmina cousins un peu éloignés vont prendre elles aussi des allures de compte c'est un film très particulier c'est une oeuvre qui se veut à à mi-chemin entre le fantastique et le poétique qui cherche à amener un petit peu de drame au milieu de tout ça c'est une oeuvre qui a un contexte politique pas forcément hyper subtil ou hyper fin mais qui possède tout de même un contexte politique et c'est un long métrage que je trouve bourré de petites idées je trouve que paul manaté qui a seulement réalisé un court métrage juste avant de réaliser ce film cherche vraiment à nous offrir une vision assez particulière d'un cinéma qui veut vraiment jouer avec les sous-entendus qu'une image cinématographique peut avoir c'est à dire que là où on pourrait imaginer quelque chose de très réaliste il essaye de détourner l'imagerie de son long métrage pour donner lieu à quelque chose qui flirte avec le fantastique de manière plutôt intelligente cela n'empêche que le film est très brouillon dans sa forme passe son temps à évoquer des choses sans pour autant les clarifier donc du coup donne l'impression que il ya une bonne base de conception mais qu'elle va pas assez loin pour avoir une vraie puissance dramatique qui a un vrai impact sur nous et ça fait que même si on se laisse assez facilement embarqué par le récit on se pose assez régulièrement des questions et on se demande si le long métrage ne cherche pas être trop contemplatif ou trop énigmatique ou pas assez clair finalement avec son envie de vouloir à la fois fleurter avec le fantastique et en même temps être simplement poétique ou dramatique par le biais de du parcours de certains personnages et du coup même si on voit les idées on peut pas s'empêcher quand même se poser quelques questions le cinéma aime mettre en scène une forme de fantaisie profondément accrochée à la réalité comme s'il était important de faire en sorte qu'une histoire aussi simple mais envoûtante soit elle possède également cet accroche sensible et forte à la réalité pour donner lieu à un récit qui sonne comme universel en un sens bien sûr ainsi paul manaté pour sa première réalisation longue nous embarque dans un étrange compte sur fond de campagne électorale et d'empoisonnement d'un fleuve pour une rencontre familiale qui va pousser deux personnages à se rapprocher à mieux se comprendre pour essayer de combattre une malédiction serait simplement une chaîne d'événements bref une aventure bien étrange pas toujours subtile mais intrigante en termes d'écriture cécile ducroux et paul manaté ont vraiment cherché à concevoir une histoire qui dans son introduction donc se place comme étant l'interprétation réaliste d'un conte parce que les premières minutes sont clairement une évocation de ça et rapidement ensuite ce qu'ils cherchent ensemble la mettre en place c'est vraiment cette espèce de dualité entre deux conceptions de la vie à tahiti la conception de teivi et la conception de yasmina deux conceptions totalement opposées l'un vivant plutôt dans les hauts quartiers et l'autre étant plutôt dans les quartiers les plus pauvres de l'île et à partir de là on se pose des questions parce que du coup le récit arrive dans ses premières minutes à vraiment nous prendre aux tripes et à se dire ok on va avoir vraiment deux visions très particulières de cette île l'une étant très politisée et l'autre étant plutôt de l'ordre du social et on va dire dans un sens ça fonctionne parce que du coup on se laisse embarquer et au delà de ça on voit ce qu'ils ont envie tous les deux de mettre en relief de montrer le quotidien de yasmina et de montrer à quel point il ya une vraie difficulté à accéder non seulement aux études mais à être bien vu d'un certain oeil par d'autres personnes qui estiment être un petit peu supérieur et du côté de teivi il ya vraiment cette idée de vouloir peindre le portrait d'un personnage qui est assez antipathique mais de montrer qu' il va essayer entre guillemets de cerner ce qui va mal chez lui pour essayer d'aller de l'avant et de se voir d'un autre oeil même si finalement les deux quêtes sont vouées à l'échec sans trop vous spoiler bien sûr on sent que rapidement il ya un petit côté monotone qui s'installe dans cette dramaturgie qui prend malheureusement le pas et qui fait que plus on avance plus on a cette impression que finalement c'est assez flou assez vague et ses premières minutes qui pouvaient être prenantes deviennent un petit peu rébarbative et et passent leur temps à se répéter au fil de l'avancée de la dramaturgie manate et du croc tentent d'explorer le folklore de l'île de tahiti mais ne réussissent que rarement en soustraire une essence dramatique qui tiennent le coup et c'est un peu de là que vient l'immense souci d'une oeuvre qui possède une base intéressante d'un point de vue dramatique mais qui ne va jamais au delà bien sûr on sent que les deux scénaristes veulent avant tout que leur script est un impact sur le spectateur pour ensuite amener le fantastique comme quelque chose de logique par la suite des retournements mais rapidement on a la sensation que les rapports mal exploités entre les protagonistes les facilités de conception de ses héros et leur motivation floue n'est pas vraiment à rentrer dedans en termes de mise en scène paul manaté il cherche vraiment à concevoir son film avec une esthétique qui soit assez appuyé sans pour autant être trop présente c'est assez particulier mais en gros on a vraiment cette sensation qu'il a envie de travailler le style de son film sans que ça prenne trop le pas sur l'histoire donc en fait il se freine parce que vu que l'histoire comme je ai évoqué avant elle est assez rébarbative un petit peu lourde à mettre en place et qu'elle n'est pas toujours très subtile on se retrouve avec une mise en scène qui veut esthétiser absolument des instants où c'est pas si marquant que ça donc on se retrouve avec plein de petites idées qui prises en tant que telles sont vraiment intéressantes mais acheminées au fil du film on a vraiment cette impression que par moments c'est uniquement pour essayer de dynamiser le long métrage et ça se ressent notamment dans le deuxième acte qui pour moi est le vrai souci de ce film le deuxième acte a tendance à réutiliser constamment les mêmes idées de mise en scène à vouloir être trop énigmatique trop mystérieux voire limite trop métaphorique je pense à par exemple cette séquence où on a teivi qui se balade en slip où vraiment je me suis demandé qu'est ce que c'était que le propos et où on se perd et où c'est vague et où c'est flou heureusement qu'à côté il ya l'histoire de yasmine avec son père qui rattrape un petit peu ça mais ça donne vraiment cette sensation de vouloir créer des connexions entre les deux persos mais de le faire de manière très floue trop vague et du coup de trop sonner comme arti finalement et il ya des moments où c'est pas toujours une bonne qualité de vouloir sonner comme arti où ça a tendance à vouloir tellement esthétiser et sur interpréter une situation que du coup ben nous en tant que spectateur on a un peu l'entendant regarder ça et se dire ouais c'est beau mais mais ça n'a pas vraiment de sens et heureusement ça donne lieu à plein de plans qui sont intéressants mais au milieu de ça il ya quand même cette conception qui est un peu bâtardes paul manaté est un cinéaste qui s'il ne parvient pas forcément à totalement maîtriser son sujet à lui donner une forme à la hauteur cherche tout de même à exploiter ses origines tahitiennes au coeur de sa mise en scène pour essayer de filmer cette île et ses habitants avec une grande poésie surtout une extrême justesse bien sûr derrière cela il ya également une envie de créer une esthétique à la hauteur de ce récit les premières minutes fonctionnant plutôt bien et le dernier acte étant bourré de plans tous plus parlant et visuel les uns que les autres renforçant cette idée que le cinéaste avait une envie claire dans son objectif de caméra reste que tout de même le deuxième acte est assez lourd pas toujours juste en termes de casting alors déjà je suis désolé mais sebastian urzedovski dans le rôle de tv ça passe pas j'avais déjà vu cet acteur avant et je le trouvais pas extra mais alors là ça ressort vraiment et c'est un peu limite limite patrick deschamps est un très bon acteur et je trouve qu'ici il s'en sort très très bien même si son rôle il est très secondaire angéa chavez et aura témoins 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 sont plutôt bien toutes les deux elles ont des rôles qui fonctionnent assez bien je suis surtout surpris en fait par la jeune actrice principale qui elle arrive à donner une très belle interprétation sans pour autant avoir besoin d'en faire trop et surtout j'avais un peu peur que ça sonne faux parce qu'honnêtement vu que c'est une très jeune actrice et qu'elle a pas beaucoup de carrière derrière elle me suis dit on sait jamais et en fait non elle s'en sort vraiment bien blanche neige urie je vous assure que c'est bien le nom de l'actrice arrive à être très juste à l'écran parvenant à jouer assez bien avec son personnage aussi mystérieux que finalement simple pour embarquer le récit avec elle sans grande fausse note vous dit compte l'oiseau de paradis est un film qui hésite entre beaucoup trop de choses pour être réellement une oeuvre pleinement réussie en même temps c'est pas une oeuvre qui se foire totalement dans sa conception du genre c'est un film qui arrive plutôt bien à jouer avec certains codes notamment visuels qui heureusement a une jeune actrice centrale qui s'en sort très bien et qui se repose pas uniquement sur l'interprétation de son autre acteur principal qui lui pour le coup est assez limite limite disons que pour un premier long métrage je trouve que l'oiseau de paradis de paul manaté est pas trop mal on va voir ce que ça va donner par la suite sa carrière parce qu'honnêtement avec juste ce film c'est un peu compliqué de voir son style mais il ya de l'idée et je me dis peut-être ça vaut le coup d'encourager ce genre de film même si on sent encore une fois que ça hésite il ya quand même une vraie motivation et une vraie envie de livrer un cinéma qui sort un peu du lot donc pourquoi pas si vous avez l'occasion à plus